Pour reprendre les mots de Chérine, vous êtes nul, 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 nul. Pourquoi vous faites ça à vous ? Pourquoi vous faites ça à nous ? Pourquoi vous nous faites ça à nous tous ? On est lundi soir, on a d'autres choses à faire que d'être là à débriefer des matchs du Réal. Quand même, quand même, nous les madrènes m'ont fâché, mais ils m'ont fâché. Et je ne suis même pas fan du Réal, ça qui me fait mal. Salam, Salam, Mortsiders, le débrief commence maintenant. Ce débrief est sponsorisé par OneFootball, l'application numéro 1 pour suivre l'actualité du Réal Madrid jeudi en Liga. OneFootball vous permettra de voir qu'au classement, les madrènes ne se sont pas gérés. C'est OneFootball qu'il vous faut, c'est le genre d'application qui te montre le classement pour rappeler aux madrènes que de temps en temps, il faut être sérieux. Bref, franchement, c'est l'application qu'il vous faut. Je vous conseille vivement de la télécharger. L'application est disponible gratuitement dans le App Store, le Android Store et le lien pour la télécharger, il est là, dans la description. Gérez-vous les madrilènes, allez chercher OneFootball. Le Réal Madrid de Carlo Ancelotti perd aujourd'hui 3-2 face au Rayo Vallecano. Franchement, on va être très sérieux. Pour que le Réal perde face au Rayo Vallecano, d'habitude, il y a un tremblement de terre. Il y a quelque chose qui s'est passé. Franchement, aujourd'hui, ce qui s'est passé, c'est équivalent à un tremblement de terre. Le Réal ne s'est pas géré. Ils ne se sont pas gérés. Ils m'ont fait un match de tocard. Ils m'ont fait un match de tocard. Alors là, aujourd'hui, je n'ai pas d'excuses. Vous voulez que je dise quoi ? Ils sont champions. Ils sont premiers. Ils ont gagné la Ligue des Champions. Ils ont un effectif. Ils ont machin. Ils ont char. Vous n'avez rien. Franchement, vous n'avez absolument rien proposé aujourd'hui face au Rayo Vallecano. Et les boys de Vallecano, à mon humble avis, ils méritent leur victoire 3-2. Les madrilènes sont arrivés dans ce match-là. Ils n'étaient pas concentrés. Ils n'étaient pas focus. Vallecano, lors de leur première frappe, je dis bien cadré, ils ont claqué un but. Mais en début de match, la manière à laquelle le pressing ou l'intensité que Vallecano mettait aujourd'hui face au Madrilen, c'était extraordinaire. Tu avais l'impression que c'était Vallecano en blanc, c'était le Real. Je t'ai perdu. C'était Kilos Blancos. Franchement. Donc aujourd'hui, on va être très, très sérieux. Le Real n'a pas fait un bon match. Ils ont fait un match pourri. Ils ont tous été mauvais. Je ne peux pas être positif. Je ne peux pas être positif quand je vois ce que Ferland Mendy a fait sur le terrain. Ferland Mendy, il est là. À chaque fois, on essaie de le défendre. Non, Ferland, c'est-à-dire que vous savez, il n'est pas tranchant comme les latéraux brésiliens qui ont connu, je dis bien, le Real. Ferland, ce n'est pas Marcelo. C'est vrai qu'il ne fait pas de passement de jambes et tout. Il a eu à marquer un but, deux buts en passant, etc. Mais Ferland, défensivement, on sait qu'il est là. Il est solide, il est sec, blablabla, nanana. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Ferland, aujourd'hui, il a joué. On dirait que ses pieds étaient bétonnés dans le gazon. Je ne comprenais pas. Il ne bougeait pas. Ferland, la réaction, elle est lente. Ferland ne s'est pas gérée. Et c'est grave. Il y a une liste de DJ Deschamps qui arrive maintenant dans deux, trois jours. S'il regarde ce genre de match-là, il y a de quoi se poser 35 000 questions. Que dire que Danny Carvajal, quand Carly Ancelotti, il arrive. C'est que Carlo aussi, il est là, soulevé un sourcil. Il pense qu'il est dans... Je ne sais quel film, ça. Men in Black ou whatever. Et qui va nous sortir, je dis bien, un truc. Il va faire chut. Et puis nous, on va oublier ce qui se passe dans notre tête. On n'oublie pas. On n'est pas amnésique, Carlo. Carlo, j'ai eu l'occasion de le dire, le Réal n'a pas de banc. Mais aujourd'hui, il est temps de se pencher sur le 11 du Réal. Des boys comme Carvajal. Mais Carvajal, sa date d'expiration, c'est quand ? Moi, j'ai ouvert le frigo, j'ai regardé. Mon Carvajal, il a expiré depuis un an. Je ne sais pas pour le vôtre. Franchement, Carvajal, il est là, il est intouchable. C'est qui ça, doublure ? Ferland, il est là, il est intouchable. C'est qui ça, doublure ? Comment Carlo Ancelotti, il arrive, il nous dit qu'il n'a pas besoin de remplaçants. Qu'il n'a pas besoin, je dis bien, de recruter en hiver. C'est lui qui le dit, que Rodrigo, blablabla, ça va et tout. Même offensivement, le Réal, ils ont besoin de recruter cet hiver. On va être très, très sérieux. Et défensivement, ils ont aussi besoin de recruter cet hiver. Les latéraux, c'est insuffisant. Et ça se voit. Ils vont aller jouer face à Liverpool. Ils doivent être prêts. C'est vrai que cette équipe-là, elle a tout gagné ensemble. Il y a des boys qui ont des statuts qui sont intouchables. Cependant, aujourd'hui, il est temps de se poser des questions par rapport à leur rendement. Dani Carvajal, ces derniers temps-là, souvent, il se fait prendre. Souvent, il se fait prendre. Dani Carvajal, défensivement parlant, ça commence à devenir compliqué. On n'est pas prêt à revivre, je dis bien, des traumatismes de Marcelo. On l'a vécu ici. On a été fatigué. Et un Marcelo qui va monter, s'entrer, faire des passes, mais qui n'a aucun repli défensif. C'est ça que m'offre ces temps-ci, Dani Carvajal. Il y a de quoi stresser. Après, les gars, ils sont déjà au mondial. Que veux-tu ? Vinicius, il a voulu se battre là-bas contre tout le quartier. Mais la réalité, c'est que sa tête est déjà au Qatar. Rodrigo, sa tête est déjà au Qatar. Militao, sa tête est déjà au Qatar. Tu as mené, sa tête est doublement plus au Qatar parce qu'il n'y a pas Kanté, il n'y a pas Pogba. Vous-même, vous savez qu'il a une passe titulaire à jouer là-bas. Pourquoi il va aller se fatiguer ? À Valé Cano, en fait, le Real, aujourd'hui, ils ont agi comme des toccards. Match de nulle art, ils n'avaient aucune envie. En fait, je dis, à part Asensio qui, à mon humble avis, peut-être, vu qu'il est dans des renouvellements de contrat et de je ne sais pas quoi, ce n'est pas encore clair, lui, tu sens que chaque match, il est prêt à jouer sa vie ces derniers temps. Mais à part ça, tout le monde a été décevant au niveau du Real. Tout le monde a été décevant. Collectivement, ils ont été décevant, aucune envie, aucune ambition, aucune volonté d'aller battre, je dis bien, Valé Cano, peut-être en fin de match, tu le vois à travers quelques bribes individuelles et tout, tu sens qu'il y a quelque chose qui peut se passer. Mais sinon, franchement, les madriguelens, aujourd'hui, c'est vous les toccards ? C'est vous les toccards ? Oui, oui, depuis le début de la Sion, je ne vous ai pas traité de toccards. Mais là, défaite en Liga face à Valé Cano, vous devez mettre les points sur les i, les barres sur les dés, gagner, je dis bien, mercredi ou jeudi et partir à la Coupe du Monde tranquillement. Ce n'est pas ça qui se passe. Le Barça est premier. Vous ne vous êtes pas gérés. Bien joué de la part du Barça. Et là, tu te mets à penser à Lewandowski qui claque le but en fin de match et tout ça, la dernière fois. Ces trois points-là, on vient de voir leur valeur. Voilà. Thibaut Courtois a encaissé trois buts. Thibaut Courtois, c'est un excellent gardien de but. Ce n'est pas la peine de beaucoup parler, franchement. C'est un top gardien de but. Mais là, depuis qu'il est de retour, il encaisse beaucoup de buts. Mais au-delà de cela, j'ai envie de dire que sa défense laisse tomber. Mais en plus de ça, Thibaut Courtois, la saison passée, il enchaînait les clean sheets. Thibaut Courtois, cette saison, depuis le début de la saison, a-t-il un clean sheet en Liga ? A-t-il un clean sheet en Liga ? S'il en a, peut-être qu'il en a un. Et même là, ça m'étonnerait parce que je ne m'en rappelle pas. Lundi soir. Tu dois venir prendre les trois points à Vallecas. Mais Vallecas a sorti une top performance. Easy. Easy. C'est un boy de Bouba, ça. Mais top performance de Vallecas. En fait, j'étais surpris. J'étais surpris, en fait. Ils ont très bien joué. Ils ont très, très bien joué. Easy a été sensationnel. Franchement, Easy a été sensationnel. Je ne sais pas, c'est quel genre de joueur, ça ? Avec sa tête de chauve, là. Il était là sur le terrain. Traumatisé, les boys. Les Fran Garcia. En fait, c'était une équipe. Le Real, c'est les toccards. Je viens faire le débrief, juste pour dire le Real, c'est les toccards. Parce que je n'ai pas grand-chose d'autre à dire dans ce match-là. À part être très déçu de la prestation des Madrilen. Et être très surpris. Et même agréablement surpris de la prestation du Rayo Vallecano. Qui, jusqu'à la fin du match... Il y a un moment donné où ils sont en train de se foutre du Real, enfin, les gars, de Vallecano. À un moment donné, ils savent, ils vont gagner le match. Ils déroulent. Ils déroulent. Ce n'est pas... C'est des intervalles. C'est des... Carlo Ancelotti, il y a de quoi péter un câble. Et en plus de ça, comme je dis, c'est un effectif qui, en ce moment, tu sens que tout leur esprit est au Mondial. Benzema qui ne joue pas. Vous pensez quoi ? Vous pensez quoi ? Benzema n'a aucune blessure. Il ne faut pas qu'il nous fatigue. Karim, on se connaît. Karim a joué ici. Karim joue depuis trois ans avec un bras, je ne sais pas quoi, des pansements, des machins. Karim, s'il n'y avait pas Coupe du Monde, il aurait joué. Mais Karim, là, en ce moment, il est déjà au Qatar. Mais si, il est déjà au Qatar. En fait, les gars, tu arrives dans un vestiaire aujourd'hui. Tony Kroos est suspendu. Tu arrives dans un vestiaire aujourd'hui où... Que tu le veuilles ou non, tu es là. Les gars ont leur téléphone. Tite vient de donner la liste des 26. Tu sais que si tu fais le fou, tu sors sur le terrain. On te tacle. Il y a un faux mouvement ou quoi que ce soit. Tu te blesses. Tous tes espoirs sont terminés. Ça ne justifie pas la prestation de nulle art qu'ils m'ont fait. Mais les gars ne sont pas concentrés. Ils ne sont pas concentrés en ce moment. Donc, du coup, c'est au Barça de prendre la balle au rebond, de se gérer et eux de rester concentrés. Comme m'avait dit Karim Benzema. Les Barça restent concentrés. Restez concentrés. Parce que là, si on m'avait dit qu'on allait aller à la trêve, je dis, de la Coupe du Monde et que le Barça serait devant le Real, je ne l'aurais pas cru. Et là, pour le moment, il semble que ce sera le cas. En tout cas, rendez-vous à la prochaine journée. Mariano Diaz est rentré. Il n'y a rien. Il n'y a rien. En fait, ça, ça m'énerve. Ça, ça m'énerve. C'est pour ça que moi, Carlo, il m'énerve. Parce que je ne comprends pas Carlo de temps en temps. Carlo, franchement, on l'adore. C'est un grand coach. Il est extraordinaire. Mais Carlo, lui, like, je ne sais pas quoi. Franchement, genre, offensivement, c'est nul. C'est Vinicius Rodrigo. D'accord. Valverde. OK. Mais après, le reste, c'est qui ? C'est Karim. Il a 35 ans quand même. Le reste, c'est qui ? C'est Mariano, c'est hasard. Et là, tu dis, tu ne recrutes pas. Défensivement, comme je dis, tu ne recrutes pas. OK. L'année passée, ils ont tout gagné. Mais là, cette année, moi, à partir de maintenant, je commence à m'inquiéter. Sincèrement, les fans de Réal, dites-moi, vous, c'est quoi votre feeling en ce lundi soir-là ? Mais... Non. C'était le tocarisme. C'était le tocarisme, le summum. Le summum du tocarisme. Je me dis, il n'y a pas grand-chose à analyser. Vous êtes là, ouais, non, tactique. Qu'est-ce qu'il y a analysé tactiquement ? Qu'est-ce qu'il y a analysé tactiquement ? À part un manque d'envie, un manque de détermination, et le match n'a pas été pris au sérieux auquel il devait prendre, Valé Cano en a profité parce qu'eux, ils sont là pour prendre des points, ils sont très sérieux, ils sont très bien rentrés dans leur match, ils se sont gérés. Et quand les Madaglia ont voulu se réveiller, c'était trop tard. Et même quand ils ont voulu se réveiller, ils n'ont pas réussi à se réveiller collectivement tous ensemble comme ils ont l'habitude de le faire. C'était individuellement que la différence a essayé d'être faite. Ça ne fonctionne pas. Donc franchement, aujourd'hui, il ne faut pas trop nous au fatigué. Il n'y a pas grand-chose, je dis bien, à analyser. Pour reprendre les mots de Chérine, vous êtes nul, 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 nul. Pourquoi vous faites ça à vous ? Pourquoi vous faites ça à nous ? Pourquoi vous nous faites ça à nous tous ? On est lundi soir, on a d'autres choses à faire que d'être là, débriefer des matchs du Réal. Quand même ! Quand même ! Non, les madrènes m'ont fâché, mais ils m'ont fâché. Et je ne suis même pas fan du Réal. Ça qui me fait mal, c'est qu'on va encore dire, non, Stan, c'est un fan du Réal, c'est un fan du Barça, c'est un fan, juste un fan de football tout court. Moi, j'aime le football. Donc, dans ma tête, il y a des choses qui sont logiques. En me réveillant ce matin, je ne pensais pas que madrènes les allait perdre face à Vallecano. Et ils se sont fait taper à Vallecas. Dans un terrain, je dis bien, où même les voisins étaient là. Ils se sont fait taper... Sans intimité. Il n'y avait même plus d'intimité. Les immeubles à côté, tout le monde est là sur le balcon, ils regardent le Réal, ils se font taper. Quitte la barre ! Je ne suis pas sérieux quand même. Non, vous n'êtes pas sérieux. Là, j'ai beaucoup traité les Catalans de toccar, mais ce soir, franchement, j'appelle à la barre les toccars de Madrid. Quand même, faites un effort. Prochain match de Réal, dans quelques jours, avant la trêve internationale, dans la trêve de la Coupe du Monde. Le Réal va jouer face à Cadiz. Ils sont toujours fatigants en plus, Cadiz. Ils vont jouer face à Cadiz, quoi. Vous n'allez pas perdre face au 19e de la Liga, quand même. En tout cas, à suivre. La famille, on se capte très bientôt pour un nouveau débrief. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager, on s'abonne, on s'abonne, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé, c'est le plus important. Tous Outsiders.